À quoi reconnaît-on un maître ? On pourrait dire platement à ses élèves. Les petits Courbet les voici, cheveux blancs, mais appliqués comme jamais. Installés au pied du château d'Ornans, qu'ils s'apprêtent à peindre, comme Courbet, même s'ils s'en défendent. C'est un peu indécis. Déjà j'ai du mal à peindre comme moi, alors peindre comme Courbet, c'est encore... Non, moi je fais ce que je peux. Jean-Louis Lemaire est venu exprès de Paris. Né à Montmartre, peintre de la Butte, il réapprend tout, avec le maître d'Ornans. Moi ça fait deux ans que je travaille sur son oeuvre dans tout domaine, des paysages, les portraits, les nues. Donc j'ai été inspecter un petit peu tout. Puis j'ai remis le travail sur le métier parce que du coup je suis en train de réapprendre à peindre. Alors que ça fait très longtemps que je peins. A l'intérieur du musée, c'est une autre paire de manches. Des professionnels ont trois jours pour refaire un tableau. Cette copiste du musée du Louvre a choisi l'homme blessé, blessure d'amour bien sûr, un autoportrait de Courbet. Bien sûr que ce n'est pas une reproduction à l'identique. Mais ça peut être... L'idée c'est que ça dégage la même émotion et que la technique soit la même. Cela fait 28 ans que des copistes se retrouvent à Ornans pour le plus diabolique des exercices. Il faut savoir s'oublier. Il faut passer de l'autre côté de la toile pour comprendre quel artiste était par exemple Courbet. Pour pouvoir comprendre son attaque, pour pouvoir comprendre sa technique. C'est très subtil la copie. Il faut vraiment s'oublier soi-même si on a un petit peu de talent ou envie de s'exprimer. Il ne faut surtout pas le faire. Courbet lui-même a beaucoup copié. Rembrandt, Velasquez. Mais laissons le mot de la fin aux copistes. C'est Picasson qui disait copier, copier, copier. Le jour où vous faites une mauvaise copie, c'est une oeuvre originale. Sous-titrage Société Radio-Canada